Le mécanisme général de substitution électrophile aromatique fait intervenir un cycle benzénique avec un électrophile en présence d'un catalyseur. Et le produit de la réaction va être le cycle benzénique dont un proton a été substitué par l'électrophile. C'est pour ça que ça s'appelle une substitution électrophile. Et le terme aromatique parce qu'on a le benzène aromatique comme réactif et on garde l'aromaticité avec un produit qui est toujours aromatique ici. Pendant le mécanisme, on va perdre l'aromaticité du cycle et on va la regagner par la suite. La substitution électrophile aromatique nécessite l'intervention d'un catalyseur. Et ce catalyseur va avoir pour rôle de permettre la formation d'un électrophile très puissant, noté E+, ici, qui porte une charge positive, et d'un complexe qui va avoir un rôle également important dans le mécanisme. Alors, on va voir le mécanisme général. Donc, on part d'un cycle benzénique ici. Voilà. Dont je vais noter de manière visible la liaison avec l'un des hydrogènes au niveau d'un des carbones qui va être mis en contact avec l'électrophile très puissant qu'on aura formé grâce à la présence de notre catalyseur. Et cet électrophile, il aime les électrons, il attire les électrons. Il est tellement puissant qu'on va réussir à faire réagir les électrons pi de mon cycle benzénique qui vont pouvoir agir, attaquer cet électrophile, réagir comme nucléophile. On va donc avoir l'attaque nucléophile suivante. Donc, à partir de ces électrons pi ici, sur notre électrophile très puissant qu'on a réussi à former. Et on va alors former le composé suivant. Donc, j'ai toujours mon cycle à 6 carbones. J'ai ces double liaisons qui n'ont pas bougé. C'est toujours cet hydrogène que je vais maintenir visible ici. Et j'ai alors créé une liaison avec l'électrophile. Donc, les électrons pi qui ont réagi ont permis de créer une liaison avec l'électrophile ici. Et on a perdu un électron au niveau de ce carbone qui va maintenant porter une charge positive. Donc, j'obtiens donc ce cation qui va être stabilisé par mesomérie. Je vois que je peux écrire des formes mesomères ici. Ce doublet d'électrons ici, je peux imaginer un mouvement comme ceci. Ce qui me permettra d'écrire la structure de résonance suivante. Donc, j'ai toujours mon cycle à 6 atomes. J'ai toujours cette liaison ici. Mon hydrogène et ma liaison avec mon électrophile ici. Et dorénavant, j'ai une double liaison comme ceci. Et c'est cet atome de carbone ici qui va maintenant porter une charge plus. Et je peux encore écrire une structure de résonance. Pour garder mes couleurs, je vais mettre ces électrons-là en bleu. En imaginant un mouvement de ces électrons ici que je mets en rose vers ce carbone qui porte la charge positive. Et on aurait alors la structure de résonance suivante. Donc, avec toujours cet hydrogène et ma liaison avec mon électrophile, ces électrons que j'ai mis en bleu et ces électrons pi en rose. Et c'est alors ce carbone ici qui va porter la charge positive. La réalité de la densité électronique au niveau de ce cation, c'est donc en fait un hybride de ces structures de résonance qu'on appelle un complexe sigma ou encore un ion arénium ou un intermédiaire de Vélande. Donc, si je veux représenter la répartition des électrons dans cet hybride de résonance ici, je peux donc écrire que, ici, dans mon cycle, je vais avoir mon hydrogène et ma liaison avec l'électrophile. Et sur cette partie du cycle ici, je vais avoir mes électrons qui vont être délocalisés et ma charge plus qui va être portée par les carbones ici. Et donc, ce composé, on l'appelle donc le complexe sigma ou encore un ion arénium ou encore un intermédiaire de Vélande. Voilà. Et donc, ce composé n'est pas aromatique. Tu vois que les électrons ne sont pas délocalisés sur l'intégralité du cycle. Et d'ailleurs, je n'ai plus 6 électrons de pi, mais je n'en ai plus que 4. Donc, cette réaction nous a fait perdre l'aromaticité. Donc, cet intermédiaire réactionnel ici, il va être quand même très réactif car il a très envie de retrouver son aromaticité. Et c'est ce qui va se passer dans l'étape suivante. Donc, pour écrire l'étape suivante, je vais partir de la première structure de résonance que j'ai écrite ici pour pouvoir écrire le mécanisme réactionnel. Donc, j'ai donc mon cycle A6, mes électrons P ici, et là, mon hydrogène et ma liaison toujours avec l'électrophile ici et ma charge plus sur ce carbone ici. Donc, tu te rappelles que, je vais remonter un peu, dans cette étape ici, on avait formé l'électrophile, mais aussi un complexe avec le catalyseur que j'ai noté Y catalyseur ici. Et bien, ce complexe, au niveau de cette étape, il va réagir comme une base, comme un accepteur de protons. Donc, Y catalyseur. Et il va venir chercher ce proton ici. Donc, on va avoir ces électrons ici qui vont venir chercher ce proton. Et en parallèle, ces électrons ici, de la liaison carbone-hydrogène, vont être renvoyés dans le cycle vers le carbone qui porte la charge positive. Et cette réaction va pouvoir nous permettre de retrouver des électrons pi ici et donc de retrouver l'aromaticité. Cette déprotonation va nous permettre de retrouver l'aromaticité. Donc, ce que je vais obtenir comme produit dans cette réaction, donc mon cycle à 6, je vais garder mes couleurs pour qu'on voit bien le mouvement des électrons. avec cette fois-ci, les électrons qui étaient impliqués dans la liaison carbone-hydrogène qui sont maintenant les électrons pi ici au niveau de cette liaison. En parallèle, j'ai toujours ici mon électrophile qui a donc été substitué à un proton. J'ai formé en même temps le composé YH avec les électrons ici qui étaient impliqués dans la liaison avec le catalyseur qui ont donc récupéré le proton et on a donc formé ce composé ici. Et j'ai régénéré également mon catalyseur dans cette étape. Et donc, c'est dans cette étape qu'on va retrouver l'aromaticité qu'on avait perdue avec notre complexe sigma et qu'on va régénérer notre catalyseur. Donc, la déprotonation de ce complexe sigma nous a permis de retrouver l'aromaticité et de régénérer notre catalyseur. Donc, voilà donc pour le mécanisme général de la substitution électrophile aromatique et on verra des exemples plus détaillés dans les vidéos suivantes.